Avec des rafales à près de 90 km heure, le vent a posé bien des problèmes en cette journée de tempête. Pour les piétons, il était difficile de circuler. Pas très bien. C'est difficile, là? Oui. Ils vendent pas mal. C'est pas si pire, mais il y a personne dans les magasins, donc c'est le bon temps. Sur les routes, la poudrerie rendait par moments la visibilité nulle, tandis que la chaussée était enneigée. Enneigée, mais ça va bien. Ça ne sert pas à être prudent. On est prudent, on garde nos distances. Bien, ils vendent beaucoup. C'est ça, c'est la poudrerie qui est plus... Oui, c'est ça. Oui, oui. Si on y va tranquillement, ça va. C'est pas si pire. Ça va bien, là. Il s'agit juste d'être prudent. Les routes, c'est pas si pire, là. On a rencontré des convois, alors ça a bien été. Dans certains endroits, on regarde par exemple la 175, dans le secteur de Stoneham, on est en visibilité nulle. Ce qui signifie que vous partez de la maison, vous savez qu'il fait beau, mais vous vous faites surprendre par ces rafales de vent, là, et vous verrez plus devant vous. Malgré les conditions de tempête hivernale, aucun accident majeur n'était signalé. Quelques sorties de route, quelques collisions, mais pas de collisions majeures, là, où est-ce que des gens ont été blessés grièvement ou on craindrait pour leur vie. Qu'est-ce qui fait en sorte, justement, qu'on a moins d'accidents? Bien, possiblement que les gens qui n'ont pas la nécessité de se déplacer aujourd'hui, bien, ont décidé de rester à la maison ou ont reporté leur déplacement. C'est un comportement qui est à adopter, évidemment. Les équipes de déneigement de la Ville de Québec ont mis de côté le chargement de la neige de la tempête de mercredi pour se concentrer sur le déblayage des rues. L'objectif de la journée pendant la tempête, c'est de faire en sorte que les voies de circulation soient sécuritaires, que les trottoirs soient déblayés. Et normalement, ça prend à peu près huit heures après la fin des précipitations pour qu'on puisse commencer le chargement de la neige. Et les fervents ont également causé bien des maux de tête aux stations de ski. Le relais a dû interrompre ses activités pour la journée, tandis que Mont-Saint-Anne et Stoneham ont dû annuler les cours de ski. Marc-André Boulian, TVA Nouvelles, Québec.